Rendre plus visibles les invisibles, c'est l'objectif d'une exposition insolite organisée par l'association des tombées de la nuit dans la métropole rennaise. Des photographies de personnes âgées, isolées ou précaires s'affichent ainsi sur de nombreux abribus. Sarah Ben-Sherifa et Karine Handouch nous les font découvrir. Sur le Maï, François Mitterrand, Bertrand dans sa chambre et à Tahiti. À l'arrêt bourgeois, Yvette dans sa salle à manger et dans le Grand Nord. Comme eux, ils sont 14 à avoir accepté de se faire tirer le portrait chez eux. Avec à la clé, un photomontage en téléportation et dans leur lieu rêvé. Ces personnes âgées, suivies par des associations ou vivants en foyer, ont été cabossées par la vie. C'est des personnes qu'en général on ne remarque pas. Les petits frères des pauvres, c'est plutôt des personnes âgées qui vivent encore chez elles, mais assez isolées. Et puis le foyer sur couffe, c'est des parcours de vie très complexes. Et pour moi, c'est important que le résultat soit visible par tout le monde. Et c'est une manière de les mettre en valeur. Pour les découvrir, il faudra être un peu à l'affût et avoir un peu de chance aussi. 65 affichages dispersés dans les rues, principalement sur les abribus. On aime bien au tombé de la nuit jouer avec la ville, donc on aime beaucoup aussi surprendre le badaud qui se balade et qui a envie tout d'un coup d'être face à un projet plutôt qu'à une publicité. On trouve ça chouette. Et les voyageurs dans tout ça, ont-ils vu la différence ? Oui, ça change des pubs, par contre, oui, ça évoque le voyage. Après, on voit que derrière, il y a autre chose, mais il faudrait que je prenne le temps de lire. J'ai lu le texte, c'est des gens qui auraient voulu voyager et qui n'ont pas l'opportunité, en fait. Et je trouve ça bien de pouvoir raconter ça dans ce cadre-là, parce que du coup, tout le monde peut voir ça, même en attendant le bus. Voilà, c'est bien de lire ça aussi. Les photos et les histoires de Gérard, Yvette, Louis et les autres sont à découvrir jusqu'au 3 janvier.